Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission En Péignoire. Je suis ravi de vous retrouver pour vous parler à nouveau de thermalisme en Auvergne. J'ai choisi aujourd'hui d'aller à Bourbon-Lancy pour parler de cette nouvelle saison thermale 2022 qui a démarré depuis le 23 mars. Et pour cela, j'ai un invité de choix, le président du groupe Thermal. Bonjour Benjamin Monsu. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Benjamin, comment vous abordez cette nouvelle saison thermale ? Alors on l'aborde plutôt bien, vous l'avez dit, déjà la saison commence et a commencé le 23 mars. C'est une saison qui pourra se passer, j'allais dire, entièrement. Et ça c'est une excellente nouvelle de pouvoir enfin, cette année 2022, faire une saison thermale complète. Alors on est extrêmement motivé, nos équipes sont motivées. Et ça permet d'accueillir nos curistes dans les meilleures conditions. On l'aborde bien, on est vraiment très motivés pour passer cette saison et accueillir nos curistes dans les meilleures conditions. Donc entre un incendie, la crise sanitaire et ses conséquences, vous avez quand même connu des périodes assez difficiles. Ça vous a rendu plus fort, vous, votre équipe ? Alors c'est indéniable. Effectivement, vous l'avez dit, l'incendie, les épisodes de crise sanitaire que tout le monde bien sûr a connus. Je ne vous cache pas que ça rend effectivement plus fort. Mais vous l'avez dit aussi, vous avez parlé des équipes, ça rend aussi plus fort. Alors une entreprise, c'est une soit effectivement, mais ça rend aussi beaucoup plus fort une équipe, un ensemble de personnes. Et en particulier à Bourbon et au terme de Bonvalancy, au groupe Thermal de Bonvalancy, ça nous a, on a appris beaucoup de choses. À travailler ensemble, encore mieux travailler ensemble, ça nous a rendu plus fort, oui, 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 oui. Puis ça a renforcé aussi vos liens avec vos curistes. Et effectivement, ça a renforcé encore plus les liens qu'on avait déjà extrêmement forts. Ils nous ont manifesté beaucoup de leur amitié, de leur soutien. Et ça renforce aussi les liens avec nos curistes. Et ils nous le rendent bien parce qu'effectivement, on a nos fidèles curistes et une saison, pour revenir sur la première question, qui s'annonce quand même plutôt bien. Quelles sont les priorités que vous avez déterminées pour cette saison 2022 ? Alors nos priorités, j'allais dire, c'est de pouvoir, je l'ai dit, c'était d'accueillir nos curistes dans les meilleures conditions. Et puis de continuer le travail de prévention santé, le travail d'accompagnement médical. On le dit beaucoup à Bourg-Balencien, à travers notre pôle santé médical. Ça, c'est une des priorités de renforcer le travail qu'on a initié avec Loïc Machiot, le directeur des termes. Et ça, pour nous, pour cette saison, pour cette année, c'est une des priorités de continuer à travailler dans cette dynamique avec nos médecins et tout le corps médical pour nos curistes. Pour ceux qui ne connaissent pas la station, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les composantes de votre offre thermale ? Alors à Bourg-Balencien, on soigne les rhumatismes et puis on a ce que l'on appelle la double orientation. On a rhumatologie et maladies cardio-artérielles. Et puis Bourg-Balencien, depuis quelques années maintenant, est une des stations, je vous le dis, un dit spécialiste dans le traitement et dans l'accueil des patients atteints de fibromyalgie. Donc ça, c'est un petit peu les composants de notre offre thermale. Et puis dans nos composantes aussi, on a ce qu'on appelle nos mini-cures santé, nos courts séjours. On appelle ça courts séjours. Qui fonctionnent de mieux en mieux, je crois. Et qui fonctionnent de mieux en mieux, effectivement, avec différentes dynamiques, pardon, thématiques et dynamiques aussi, que sont séjour jambes légères, antistress, mal de dos. Donc voilà, à Bourg-Balencien, différentes composantes, rhumatologie, maladies cardio-artérielles avec cette double orientation, fibromyalgie et puis bien sûr nos courts séjours pour faire découvrir aussi le thermalisme, le soin et puis pour prendre aussi soin de soi parce que c'est ça aussi le thermalisme. Vous avez également le bien-être, mais on en parlera dans la deuxième partie. On va faire tout de suite une pause musicale et on se retrouve juste après. De retour pour ce empeignoir à Bourbon-Lancy. Je suis toujours avec Benjamin Monsu, donc le président du groupe Thermal, dans cette station de Saône-et-Loire, mais pleinement dans l'Auvergne Thermal. Benjamin, est-ce que vous proposez des nouveautés dans le cadre de cette saison Thermal 2022 ? Alors oui, oui, tout à fait. On a tous les ans, on propose et on a des belles nouveautés. Puis cette année, c'est toujours renforcer notre programme de prévention santé. On a de nouvelles conférences justement pour accompagner le curiste à mieux vivre avec ses pathologies. Alors on a des nouvelles conférences, des nouvelles activités physiques. On a stretching aquatiques, tai chi aquatiques, etc. Dans tous les cas, on a agrémenté et on a un nouveau programme de la prévention santé. J'en parlais un petit peu dans la première partie. Vous avez également une composante bien-être dans votre offre. Et c'est une année un petit peu particulière pour CELTO, votre centre de bien-être. Alors notre centre de bien-être CELTO va ou est faite actuellement pour cette année 2022. C'est 15 ans puisque ça fait 15 ans que CELTO existe, 15 ans de bien-être. Et c'est un bel événement parce que déjà parce qu'on a prévu beaucoup de surprises sur cette... Vous aimez bien les surprises ici. Oui, on aime beaucoup. Alors on ne vous dit pas tout. Vous pouvez aller sur notre site internet CELTO.fr. Et puis les surprises, c'est autour du 15. Les 15 du mois, pourquoi pas les 15 euros, les 15%, les 15 personnes. Dans tous les cas, on vous laissera découvrir. C'est un très bel événement que de fêter les 15 ans d'un espace bien-être qui est apprécié. Vous avez un établissement thermal, un centre de bien-être, un hôtel, également le Grand Hôtel et un restaurant où on mange très très bien, le restaurant du Cloître. Il y a un vent de renouveau là dernièrement ? Alors on a effectivement restaurant du Cloître et il y a eu une belle, j'allais dire aussi une belle nouveauté, mais c'est aussi un changement qui est l'arrivée de notre nouveau chef de cuisine, Cyril Lecalonec, qui est arrivé début janvier et puis qui a intégré le restaurant du Cloître pour faire redécouvrir le restaurant, créer une nouvelle carte et puis travailler sur des nouveaux plats et puis faire découvrir aussi une cuisine locale bourguignonne et puis de certaines spécialités normandes puisqu'il vient de là-bas. Donc c'est aussi une dynamique qu'on veut donner pour le restaurant du Cloître. Vous avez dans la station de beaux ambassadeurs, on se souvient de Marine Lorphelin, de Séverine Ferrer également, qui était venue avec les accrocs du peignoir. Et là récemment, vous avez accueilli Fanny Agostini, je crois, pour le tournage d'une série qui s'appelle Buée et claquettes. Alors on vient effectivement d'accueillir Fanny Agostini, c'était un plaisir de la rencontrer, c'était un plaisir de pouvoir tourner cet épisode de Buée et claquettes, on a passé d'excellents moments, vous le verrez aussi dans l'épisode, c'est toujours aussi un plaisir de pouvoir accueillir des personnes comme ça qui mettent en avant le thermalisme, qui prônent le thermalisme aussi. Et puis dans une ambiance extrêmement conviviale, je vous le dis, on s'est beaucoup marré. Hâte de voir le résultat. Benjamin, vous connaissez l'émission, il y a une question rituelle. Enfin, alors quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Eh bien Stéphane, c'était avec vous. Ah oui ! Oui, c'était avec vous, vous en avez parlé juste avant, c'était l'avenue de Séverine Ferrer. Aussi on avait passé d'excellents moments, une très très belle rencontre, et on avait effectivement pu découvrir les termes Esselto, on avait découvert aussi la ville, le quartier médiéval, et on s'était mis en peignoir pour l'occasion. Eh bien c'était pour cette occasion qu'on s'était, avec vous Stéphane... Oui, oui, je m'en souviens, mémorable ! Mis en peignoir, et très très bon souvenir, très très bon souvenir. Un grand merci Benjamin Mansu pour cet entretien, on vous souhaite une excellente saison thermale 2022, et puis plein de réussites dans tous vos projets qui sont nombreux ici. Merci beaucoup, merci Stéphane, et puis à très bientôt, en peignoir du coup ! Sous-titrage ST' 501